Bon matin, je continue la partie table à langer. Donc, j'ai une super table à langer portative que j'ai trouvée sur le bord du chemin, dans les rebuts. Je l'ai apportée, je l'ai toute lavée, j'ai détaché les pochettes de velcro comme ça, les compartiments pour ranger les trucs. Donc, je l'ai pour l'instant, je vais l'utiliser comme ça pour mes vidéos. Donc, ça c'est mon mascara parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais je lui dis, mon Dieu, mon Dieu, Chantal fait quand même quelques vidéos pour les jeunes parents, les éducatrices, les jeunes étudiantes. Pour ces changements de saison, on ne veut surtout pas qu'il arrive des accidents. C'est vraiment le but premier, c'est prévenir. C'est la première des choses, c'est prévenir. Ça, c'est du mascara. La première des choses, c'est prévenir. Il faut être préventif tout partout, tout partout. Et après ça, s'il arrive quelque chose, il faut savoir quoi faire, entre autres. Donc, je t'encourage à aller prendre un cours de RCR le week-end. Tu peux aller sur Internet pour la Croix-Rouge, je pense. La Croix-Rouge en offre, en blanc Saint-Jean en offre. Si t'as des sous, prends les sous, à quel âge déjà, à quel âge que tu peux aller suivre ce cours-là. C'est vraiment intéressant. Donc, il y a aussi le cours de gardien averti. Ouh, ça prend un petit cours de gardien averti. N'appelle pas une gardienne comme ça, à la dernière minute, qui a pas son cours de gardien averti. On n'est plus à l'époque, là, dire, ben, elle sait quoi faire, elle a vu sa vieille tante, vieille fille, elle a vu sa grand-mère, elle a vu des tantines. Elle, elle en a vu, elle en a vu, elle sait quoi faire. Non, on n'est plus à cette époque-là. Euh, j'ai pas besoin de donner d'explication. Donc, j'étais rendue, j'étais rendue tantôt à expliquer. Euh, je vais juste, comme, faire des minis-explications. OK, ça, c'est un ballon. Puis, Chantal, quand elle parle, je vais faire des minis-explications sur le TDAH et les punitions. Donc, c'est pas facile. Euh, un enfant qui a un handicap, euh, qui a une particularité, soit, euh, par génétique, ou par accident, ou par maladie, ou par malformation, ou on ne sait pas pourquoi. Euh, ça peut être un mauvais mode d'emploi. Euh, à la maison, du secteur, de la société, de l'école, de la garderie, de l'entourage, ce qui fait que l'information est mal, euh, si on lui dit que c'est un ballon bleu, ah, c'est un ballon bleu. Non, non, Didier, on parle pas comme ça, là, c'est pas beau. OK? Parce que là, tu vas attirer des soupçons, on va dire, t'essaies-tu d'influencer quelqu'un à parler pas beau? On parle pas comme ça, là, Chantal est vraiment pas contente. OK? Donc, euh, parce que là, tu vas t'attirer des bêtises, des ennuis, puis, euh, tu vas être soupçonnée de quelque chose, ou bien là, je vais dire, je vais me questionner, dire, y'a-tu quelque chose que je... Y'a-tu quelque chose que tu veux me dire, puis que, euh, 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 qui était là? Qui était là? Mais, je sais pas qui était là. C'est la... la tortue qui était là? Bon, je suis correcte, bon, je pense que j'ai... je suis correcte, ça a l'air correct, là. Donc, ça, c'est la tortue. On essaie, là, on essaie, là, de prendre les mêmes couleurs, donc, on a la tortue, on a le grenouille, puis on a le canard. C'est pas mal la même couleur, hein, ça, c'est le fond, c'est un beau trio qui va ensemble, qui est vraiment... qui est très agréable. Donc, euh, je vais mettre Didier en punition, mais ça le dérange pas. Ça le dérange pas. Pas à tout. Y'a un déficit d'attention. Euh... Y'a... y'a... là, la question... Quelle est la question? Je soulève une question. Quelle punition doit-on donner, hein, Didier? Si je l'assais en réflexion, là, sur la chaise de réflexion, là. Pour lui, là, le privé, euh, de... de faire des casse-têtes, le privé de faire des légos, le privé, euh, de lire un livre, le privé de s'amuser avec ses amis. Ça le dérange pas. Y'aime, y'aime ça, même. Y'a préfère être assis, là. Y'aim ça. Y'aim ça. Y va être assis, là. Est-ce qu'il peut même juste aller faire exprès, là, pour être assis, là, hein, et fatigué dans son deux minutes d'action-réaction-mahnette chez lui la fin de semaine? il est dans une action, une réaction à deux minutes de compréhension je suis fatiguée je me souviens que si je ne suis pas gentille que je fais des bobos à canard j'y pince le bec que la madame elle va m'asseoir et je vais pouvoir me reposer elle fait de la manette toute la nuit il est à deux minutes de compréhension, de réaction et ça va tout le temps tourner en boucle mais moi je ne suis vraiment pas une professionnelle le vrai professionnel on dit qu'il y a Pierre, il y a Jean et il y a Jean donc il y a Pierre il y a Jean et Jean Nathalie, Sylvie puis une autre Chantal il y a six professionnels qui vont donner les vraies réponses on prend les noms les plus populaires de ces années donc la marionnette il faut l'utiliser c'est vraiment la marionnette c'est magique c'est vraiment magique ça fait rire à tout coup ça, ça va le faire rire ça va le faire rire habituellement habituellement ça va beaucoup l'amuser de voir la marionnette mais comme je dis demande à Pierre, Jean ou Jacques ou Nathalie, Sylvie, Chantal mais l'autre Chantal et quand tu vois un médecin, un professionnel pour ton enfant qui était D.A.H. ou dans le spectre de l'autisme oh c'est parce qu'il y avait un annonce quand tu vois un professionnel un médecin, un pédiatre parce que ton enfant est diagnostiqué dans le spectre de l'autisme ou T.A.H. ou peu importe pour l'instant on ne sait pas mais on voit on voit qu'il y a quelque chose en tant que médecin on ne peut pas en tant que parent payer à chaque fois des professionnels au moins là au moins donne-moi donne-moi de brochures donne-moi des filles qu'est-ce que je dois savoir qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire donne-moi du papier avec des choses d'écrit dessus que je cherche qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire puis quand j'irai chez mes beaux-parents parce que j'étais rendue là tantôt attends tiens je vais la mettre ici quand j'irai chez mes parents je vais devoir apporter un narrateur qui explique au beau-père puis à la belle-mère puis à la belle-sœur puis au beau-frère que je vais apporter les papiers du docteur qu'avec mon enfant il y a quelque chose qui est différent puis pourquoi? ben là on ne sait pas pour l'instant pourquoi ok? parce que c'est sûr qu'en tant que jeune mère déjà d'apprendre que ton enfant est différent soit qu'il a eu un accident là c'est sûr que ou que c'est génétique ou qu'il a eu une maladie ou on ne sait pas pourquoi mais pour l'instant j'ai tout ça là que je dois appliquer puis quand je m'enviens à la visite chez beau-père puis belle-mère là ben là est-ce que est-ce que je dois amener à la pétule au complet? je dois amener à la pétule au complet pour leur expliquer là oui oui c'est comme ça qu'il faut faire je ne peux pas amener à la pétule à la pétule et puis Pamela puis Pénélope puis le grand éléphant ils ont d'autres choses à faire que d'aller expliquer au beau-père à la belle-mère à la belle-sœur puis au beau-frère hein? tu comprends? ben oui tu comprends tu comprends Jujube hein? Jujube il comprend donc là on a dit mais quelle punition que je lui donne en tant que parent parce qu'il doit avoir une punition là ok? ou il doit avoir quelque chose là qui est écrit là-dedans là voir ça pour certaines choses comme une crise d'épilepsie là voir ça comme une crise d'épilepsie on fait le petit kangourou on l'immobilise on va l'immobiliser on fait le petit kangourou voir ça comme une crise d'épilepsie et j'ai surtout pas besoin le parent surtout pas besoin des commentaires mais quand c'est dans un service de garde ou quand c'est à l'école mon dieu le professeur là il peut pas appliquer des méthodes la limite de la méthode pour corriger l'enfant et l'épilepsie l'épilepsie